Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Boilée d'Air et aujourd'hui je vais vous parler du successeur du DJI Mavic Mini qui s'appelle maintenant le DJI Mini 2. Ils ont abandonné la dénomination Mavic, alors j'essaierai un peu de donner une hypothèse là-dessus vers la fin de la vidéo. Mais donc voilà, on a vraiment le successeur qui ne va pas tarder à être annoncé dans la mesure où il a déjà été trouvé dans le commerce en fait. Donc hier en fin d'après-midi, début de soirée heure française, un YouTuber américain ou canadien, je ne sais pas, je pense qu'il est américain, a posté des vidéos où donc en fait il a trouvé un DJI Mini 2 directement dans un Best Buy, donc Best Buy aux Etats-Unis si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de notre Fnac Darty, donc un magasin électroménager, multimédia, etc. Et dedans, dans un rayon où il y avait du coup un Mavic Air 2, un Mavic Pro 2, des choses comme ça, il a vu une boîte en Fly More Combo du DJI Mini 2. Donc c'est une grosse erreur de la part du magasin qui sait certainement que déjà beaucoup de magasins de mon monde ont déjà le drone. Par contre, ça n'aurait jamais dû se retrouver évidemment à la vente et donc non seulement ça se retrouvait dans le rayon, mais en plus ils lui ont vendu. Donc du coup il a pu l'acheter et il a pu faire le tour du drone et tout nous montrer, sachant que le drone n'est pas encore officiellement annoncé par DJI. On avait eu des rumeurs, on voyait en particulier un schéma, on voyait que le port était passé en USB-C par exemple, ce qui est le cas, on y vient après. Mais voilà, on n'a pas d'annonce officielle, donc nul doute que l'annonce officielle va sortir dans pas très longtemps parce que là maintenant ils sont un peu pris à la gorge DJI. Je pense qu'ils avaient un peu leur planning de sortie. L'Oxmo Mobile là, sur Gimbal qui est sorti, il y a eu le Ronin SC2 qui est sorti et je pense qu'ils attendaient un peu peut-être la fin de ce mois-ci, début du mois de novembre, mi de mois de novembre pour annoncer le Mini 2. Et voilà, là ils vont, à mon avis, ils sont un peu pris de court, je ne sais pas s'ils vont chambouler leur plan ou pas. En tout cas, moi je suis persuadé à 99% que la vidéo, les deux vidéos, je vous les mets en fiche là-haut et en description de ce youtubeur, sont véridiques. Très clairement, on voit le truc, enfin voilà, c'est sûr, c'est vrai, pour moi il n'y a aucun souci. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est basé uniquement sur cette vidéo-là, plus ces rumeurs que j'avais pu voir avant, mais vraiment sur ces deux vidéos-là, sur ce qu'on voit visuellement. Et donc vous allez voir qu'en fait, on sait beaucoup de choses maintenant, grâce à la boîte en particulier. Et bon, il y a encore des petites zones d'ombre où j'essaierai de faire des, voilà, je vous dirais ce qu'on ne sait pas, mais ce que je soupçonne ou ce que j'espère en tout cas. Donc du coup, ce DJI Mini 2, c'est vraiment, vous prenez le Mavic Mini premier du nom, vous le mettez à côté du Mini Nœud, si vous le regardez comme ça, il n'y a rien qui change. Au niveau gueule général, aspect général, c'est les mêmes. On est évidemment toujours sur un drone à 249 grammes, donc un drone tout petit, qui est sous les 250 grammes pour éviter certaines législations. Donc évidemment que c'est la bonne chose à faire de la part du DJI. Toujours pareil, on n'a pas de capteur sur les côtés, d'accord ? On va voir juste les deux capteurs de positionnement vers le bas, mais on n'a rien à l'avant, on n'a rien sur les côtés évidemment, on n'a rien à l'arrière, donc on est vraiment sur un drone qui n'est pas du tout, qui ne va pas du tout éviter les obstacles, très clairement. Les deux trous qu'on a à l'avant, comme sur le Mavic Mini premier du nom, c'est juste des grilles pour faire joli. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le Mavic Mini premier du nom, je vous la mets en fiche là-haut. Voilà, j'avais fait les critiques, je vous avais donné les points négatifs que je trouvais. On est toujours sur les Z10 qu'on va devoir changer avec un outil malheureusement, donc là c'est un crucifix comme sur le Mavic Mini 1, donc il faudra avoir un petit ton de vis cruciforme si on veut changer, sachant que vous savez, suite à une des mises à jour de l'application pour contrôler ce drone, donc l'application qui s'appelle DJI Fly et pas DJI Go 4, du coup je sais qu'il y a eu des problèmes, c'est Uber L qui expliquait ça, qu'il détectait des vibrations, des qu'une hélice était un peu tordue et du coup il se mettait en sécurité et il fallait changer d'hélice. Alors si vous êtes sur le terrain et que votre hélice est un peu pliée dans votre sac à dos et qu'il faut la changer et que vous n'avez pas de crucifix, vous l'avez un peu normalement, c'est un peu dommage, mais voilà, du coup c'est un truc à savoir et c'est un truc à prendre en compte, on ne peut pas le changer à la volée comme sur un Mavic R2, comme sur un Mavic R2 je pense, mais comme sur un Mavic 2 par exemple. Donc voilà. Donc ça, sur toutes ces choses-là, on est vraiment sur quelque chose de similaire, on va avoir toujours la batterie qui va rentrer dans sa trappe, vous le savez à l'arrière, on va toujours avoir du coup pas de témoin de batterie sur la batterie, c'est une des critiques que je faisais, du coup il va falloir rentrer la batterie dans le drone, appuyer sur le bouton qu'il y a sous le drone pour voir le niveau de batterie, on ne pourra pas le voir directement sur les batteries. Les batteries ont l'air d'avoir franchement la même tronche, il n'a pas répondu en commentaire de ce que j'ai vu si on pouvait utiliser des batteries du premier du nom sur le Mavic 2, je ne sais pas si ça va être possible ou pas, si DJI va le limiter, à mon avis DJI va le limiter connaissant un peu les rats qui sont à ce niveau-là, ce qui est bien dommage, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas utiliser les anciennes batteries dessus. À l'arrière, on va toujours avoir le port de charge, le port de transfert multimédia et de charge, je n'ai plus en micro USB mais en USB-C, ce qui est très bien, c'est une des critiques que je lui faisais, le micro USB pour moi c'est du passé, il faut maintenant sur les nouveaux trucs mettre de l'USB-C, c'est le cas, et là je m'avance en disant qu'il doit pouvoir se charger avec l'USB-C, mais je ne les vois pas changer ça, si sur le Mavic Mini 1 on pouvait le charger en micro USB, pour moi sur le DJI Mini 2 on va pouvoir le charger en USB-C et ça vous savez pour moi c'est très important pour un petit drone comme ça, pour faire de la rando, des choses comme ça, je veux pouvoir le charger sans avoir besoin d'avoir une prise secteur, une prise allume cigare avec un truc spécial, je veux pouvoir le charger en power bank. Il n'est toujours pas protégé, donc on a le port USB-C et juste à côté le slot pour la carte micro SD, les deux ils sont exposés freefly, il n'y a pas une petite trappe dessus pour les couvrir en cas de pluie, des choses comme ça, ça voilà, ça fait toujours un peu cheapou, bon je pense que c'est une volonté, pour segmenter les gammes et en fait la trappe elle est au-dessus de ces deux ports là et c'est la trappe pour la batterie mais on n'a pas une trappe qui cache le tout, ça je pense qu'ils auraient pu essayer de faire un effort pour améliorer ça mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, vous voyez que grosso modo sur tout ça, on est quelque chose de très similaire. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de nouveauté ? Niveau de nouveauté déjà, si on regarde la face avant du drone, on va avoir la gimbal qui va être un peu plus large grosso modo à vue de pied et surtout vous voyez qu'à côté sur la gimbal elle a marqué un petit sigle 4K donc oui ça y est, enfin le DJI Mini 2 va filmer en 4K donc on ne va plus être limité à 2,7K vous savez que c'est très important pour moi aussi, je vous avais fait une vidéo sur pourquoi filmer en 4K donc je vous mets en fiche en description, je ne sais plus si j'ai assez de places en fiche, allez voir en description si ce n'est pas en fiche et du coup voilà, avoir la 4K sur un si petit drone à 249 grammes, rien qu'en soi déjà c'est génial même si à mon avis ils auraient pu le faire sur le Mavic Mini premier du nom mais ce n'est pas grave du coup là c'est le cas donc ça c'est le truc mais voilà, ce n'est peut-être pas le truc révolutionnaire en soi pour moi le vrai gros truc révolutionnaire pour un si petit drone c'est que donc ça c'est une info qu'on voit sur la boîte c'est qu'il est en liaison OcuSync 2 donc vous savez la liaison OcuSync c'est ce qu'on a par exemple sur le Mavic 2 Pro c'est ce qu'on a par exemple maintenant sur le Mavic Air 2 et c'est ce qu'on a maintenant sur le Mavic Mini donc ce qui est absolument dingue donc la liaison OcuSync on n'a plus juste une liaison Wi-Fi qui est très sensible aux perturbations et qui ne va pas avoir une très grande portée on a vraiment une liaison radio qui marche très bien moi sur le Mavic 2 Pro c'est une raison pourquoi je me l'étais pris à l'époque c'est d'avoir une vraie liaison où je ne suis pas en stress dès que je suis un peu aux abords d'une zone urbaine dès que je l'envoie un tout petit peu loin voilà là je sais que j'ai un signal nickel que je ne suis pas en galère pas en stress de perdre mon signal et du coup l'avoir là-dessus c'est un vrai game changer pour moi vraiment ça c'est la fonctionnalité qui fait qu'on passe d'un drone joué grand public voilà à un drone que vraiment ça peut être un second drone pour des gens qui font du drone ou même un nouveau drone suite à toutes les législations toutes les conneries on en parle à la fin donc du coup du coup voilà donc l'OQSync 2 c'est complètement dingue alors là ça ça s'accompagne du coup du changement de télécommande c'est un petit c'est un petit mi pour moi donc on va avoir la même télécommande qui va ressembler beaucoup à celle du Mavic Air 2 donc c'est là une télécommande avec du coup le clamp la pince qui est vers le haut du coup pas les deux pinces sur le côté qui sont sous la télécommande maintenant c'est une seule pince qui se déplie comme ça vers le haut et qui vient prendre en étau comme ça le smartphone donc c'est quelque chose très similaire à ce que j'ai sur mon Anafi par exemple et donc ça je pense que c'est peut-être nécessaire pour avoir la liaison OQSync mais je ne suis même pas sûr parce que sur mon Mavic Air 2 sur mon Mavic 2 Pro pardon sur mon Mavic 2 Pro c'est toujours la petite télécommande avec le smartphone en dessous et là justement je vous ai dit quelle est pour moi la caractéristique principale de cette télécommande c'est que celle qui avait les clamps en dessous une fois repliée elle était franchement très très compacte et là quand on compare cette ancienne télécommande à ce qu'on a maintenant sur le Mavic sur le DJI Mini 2 je ne m'y fais pas du coup on a une télécommande quand même beaucoup plus grosse alors qui permet d'avoir l'OQSync je ne sais pas si on était obligé d'avoir celle-là mais en tout cas rien que le fait qu'on ait l'OQSync avec elle ça fait que je dis ok il n'y a pas de soucis mais voilà c'est un peu dommage pour un si petit drone au final on se retrouve avec une télécommande qui est limite plus grosse que le drone et je trouve ça un peu dommage quand même ça un peu dommage et l'autre petite nouveauté qui passe peut-être un peu plus inaperçu c'est que c'est que du coup je regarde pour ne pas vous dire de bêtises c'est qu'on est donc il le précise sur la boîte c'est pour dire que pour vous c'est quand même important de le préciser sur la boîte donc sur la boîte ils disent voilà qu'il est super ultra léger et portable là je vous lis en plus il y a la boîte qui est même en français donc ultra léger et portable moins de 249 grammes durée de vol maximum de 31 minutes au lieu de 30 minutes donc ça je pense c'est juste une optimisation peut-être au niveau logiciel et ou au niveau des rotards parce que justement on y vient juste après des rotards donc il y a 10 km au Q-Sync 2.0 HD vidéo transmission ce que je vous disais avant donc complètement fou et c'est là où c'est intéressant qui est pour moi le troisième point très intéressant résistance au vent entre parenthèses niveau 5 8,5-10,5 mètres secondes donc voilà on a une meilleure résistance au vent et donc ça c'est quantifiable ce que j'ai regardé du coup j'ai repris les caractéristiques du DJI Mavic Mini 1 et le DJI Mavic Mini 1 si vous allez sur le site là je vous fais apparaître l'image il donnait une résistance au vent de 8 mètres par seconde entre parenthèses échelle 4 donc vous voyez on est passé sur une échelle 5 donc je ne sais pas si c'est des échelles Beaufort je ne suis pas sûr je pense que c'est des échelles Beaufort et vous savez tout ce qui est en voile etc et du coup 8 mètres par seconde on passe à 8,5-10 donc on a quand même une amélioration de la tenue au vent ce qui est génial parce qu'on a un drone toujours aussi léger mais ils ont réussi je pense au niveau des rotors à avoir quelque chose de peut-être plus puissant ou peut-être au niveau logiciel à mieux résister au vent et donc ça c'est excellent parce que je vous invite à aller voir les tests qu'avaient pu faire différents youtubeurs et en particulier Uberl Uberl lui avait mis des gros coups de soufflet dans la tronche et moi j'avais été franchement très très impressionné par la résistance au vent de ce drone qui était à mon avis 50 fois meilleur c'est un chiffre un nombre au pif que je vous donne mais qui était vraiment largement au-dessus de ce que moi j'ai avec par exemple mon Anafi donc je viendrai à la fin pourquoi ce drone m'intéresse au final mais voilà du coup déjà je pense que le Mavic Mini 1 était meilleur que l'Anafi au niveau résistance au vent et là le Mavic Mini 2 est encore meilleur donc voilà donc c'est pour moi vraiment encore une super nouvelle vraiment bravo DJ à ce niveau là comme je vous l'ai dit on n'a toujours pas tout ce qui est détection tout ce qui est détection à pas c'est tout ça détection d'obstacles tout ça ça va être réservé à partir du Mavic Air 2 d'accord mais on a un drone qui est ultra léger ultra compact ultra portable qui ne va pas être emmerdé par les gestations on va y venir après en tout cas pas tout de suite et tout ça en ayant tout ce que je vous ai dit comme avantage plus du coup je vous invite vraiment à retourner voir la vidéo que je vous disais sur mes critiques que j'avais fait sur le Mavic Mini premier du don mais il y a quand même pas mal de trucs qui ont été enfin pas mal de trucs il y a eu des choses qui ont été corrigées donc en particulier je vous disais un truc qui est naze c'est qu'au niveau des modes justement des quick shots on avait certains quick shots qui n'étaient pas disponibles donc on avait le boomerang par exemple qui n'était pas disponible et l'autre la story je pense donc à ma connaissance c'est toujours pas le cas on n'a toujours pas cette possibilité là sur le Mavic Mini 1 et à mon avis ils ne vont pas mettre cette option dans le Mini 2 même si c'est juste logiciel à mon avis et que c'est vraiment des bâtards de faire ça mais je pense qu'on n'aura pas ces options là on n'aura clairement pas les options de détection ça c'est très net et par contre ce que je vous avais dit à l'époque c'était c'est vraiment nul cette application donc ils avaient créé une nouvelle application pour ce Mavic Mini 1 premier du nom qui s'appelle je vous ai dit la DJI Fly au lieu de la DJI Go 4 que j'ai par exemple moi sur le Mavic 2 et qui était vraiment très très limité au niveau de ce qu'on pouvait faire en particulier tout ce qui était réglage manuel vous oubliez quoi tout ce qui était ISO shutter speed tout ça c'était à la trappe et donc ça c'était à la sortie du drone et entre temps il y a eu des mises à jour qui ont été faites quand même sur cette application Uberl en particulier a fait des vidéos pour suivre les mises à jour et il y a eu pas mal de mises à jour on a eu en particulier le fait de pouvoir avoir justement les réglages manuels donc pour moi ça c'était vraiment abusé et maintenant on les a alors à ma connaissance on n'a toujours pas malheureusement le RAW en photo et j'ai peur que ces salauds ne le mettent pas dans celui-là donc c'est une inconnue est-ce qu'ils vont enfin laisser qu'on ait les RAW en photo dans le Mini 2 ça serait génial mais j'en suis pas sûr j'ai peur qu'ils le limitent ce serait clairement une limitation purement technique mais voilà au moins en vidéo ce qui est quand même c'est principalement ce que je fais avec le drone au moins en vidéo on aurait possibilité je ne vois pas c'est pareil je ne vois pas changer ça on va avoir la possibilité j'en suis sûr à 99% de changer de faire les réglages manuels dans l'application DJI Fly donc ça du coup c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on avait à la sortie du Mavic Mini premier du nom très clairement et qui fait me dire qu'on a eu une bonne évolution à ce niveau-là le Mavic Air 2 vous savez lui aussi utilise cette application-là il n'utilise pas le Go mais il utilise le Fly l'application Fly et donc dans l'application Fly pour le Mavic Air 2 on avait quand même on a tout ce qui tout ce que permet de faire le Mavic Air 2 donc tout ce qui est détection d'obstacles tout ce qui est justement mode quick shot donc du coup en fait l'application en elle-même évidemment en tout cas aujourd'hui est capable de faire tout ça elle est codée pour ça et donc ça laisse entendre que ça serait assez facile de faire la portabilité de ce qui se passe sur le Mavic Air 2 à ce qui se passerait sur le Mini 2 et donc voilà donc j'espère alors j'y crois pas trop je vous dis mais peut-être espérons qu'il nous laisserait au moins avoir tous les quick shots ça serait bien et peut-être espérons j'y crois pas du tout non plus mais espérons avoir l'Active Track ce que je voulais vous dire c'est que je pense que malheureusement on n'aura pas ces quick shots particuliers on n'aura pas cette Active Track mais j'ai un peu espoir que ça puisse arriver dans la mesure où c'est déjà codé dans l'application pour le R2 le R2 c'est le fer donc c'est très facile pour eux de le transmettre et de le mettre sur le Mini 2 s'il en est capable et s'ils veulent bien nous donner ces options-là et pas limiter leur drone donc voilà donc ça c'est ce que j'espère on verra la sortie là pour l'instant on ne peut pas le savoir vu qu'en fait le mec qui a eu ce drone il a essayé de le faire voler évidemment et vu que le drone n'est même pas annoncé aujourd'hui en fait l'application ne reconnaît même pas le drone en fait il se connecte et en fait il a un écran noir il ne peut pas du tout faire voler le drone donc voilà donc actuellement on ne peut pas le savoir on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme mode disponible et l'autre truc qui sera absolument dingo c'est pas et j'y crois très moyennement j'y crois pas trop c'est du coup en tout cas sur le Mavic Air 2 à sa sortie il n'était pas compatible avec la télécommande vous savez la télécommande Smart Controller la grosse télécommande avec l'écran très lumineux qui coûte très cher mais qui est une super télécommande pour être en extérieur etc et cette télécommande n'était pas compatible avec le Mavic Air 2 tout le monde avait trouvé ça débile parce que le Mavic Air 2 avait le Q-Sync 2.0 ce qui était déjà à l'époque une révolution pour un drone si petit et du coup tout le monde s'est dit c'est vraiment de la merde c'est vraiment des glandus et là il y a une mise à jour il y a de ça un mois un mois et demi je crois alors les francophones ne l'ont pas parlé je trouve ça un peu dommage les anglophones en ont beaucoup parlé pareil je vous mets ça en description du coup il y a la mise à jour qui a été faite du smartcontrôleur donc le smartcontrôleur maintenant peut se mettre avec par exemple le Phantom 4 bon c'est des plus vieux drones mais il est maintenant compatible avec le Mavic Air 2 il faut faire la mise à jour il faut du coup faire lier les deux à la main mais une fois que c'est lié il n'y a pas de souci ça marche il est dans la liste des drones qu'on peut contrôler et donc ça c'est hyper bien parce que vous voyez c'est encore une implémentation qui a été faite après coup avec des mises à jour et encore une fois ça c'est avec du coup cette application-là DJI Fly donc DJI Fly est tout à fait capable d'être utilisé avec la télécommande le smartcontrôleur et donc je me dis que toutes ces mises à jour qui ont été faites ces implémentations on sent que l'application est mûrie de plus en plus et je me dis que vu que le Mavic Mini vu que pardon le Mini 2 le DJI Mini 2 a l'OcuSync 2.0 à mon avis techniquement il n'y a pas de limitation pour qu'on puisse utiliser la télécommande le smartcontrôleur donc potentiellement on pourrait même avoir ça donc tout ça c'est du spéculatif c'est vraiment je pars j'ai peut-être beaucoup d'espoir j'ai peut-être beaucoup d'espoir dans DJI mais voilà c'est des possibilités et je ne sais pas si elles vont avoir lieu j'ai peur au final si je finis sur ces nouveautés c'est probable nouveauté ou pas j'ai peur que malheureusement ces nouveautés-là ce que je vous ai dit le fait d'avoir tous les quickshots le fait d'avoir l'Active Track et le fait d'avoir le smartcontrôleur disponible ces trois trucs-là j'ai vraiment je suis aujourd'hui j'espère qu'ils arriveront et c'est pour ça que je vous le dis parce que j'ai vraiment espoir de ça mais honnêtement je pense qu'ils ne vont pas arriver alors je ne sais pas en fait le fait qu'ils aient retiré le nom Mavic ce que je vous le disais au début de la vidéo le fait qu'ils aient retiré le nom Mavic de leur nom ils ne s'appellent pas le Mavic Mini 2 mais le Mini 2 ça me fait dire qu'ils veulent vraiment distinguer on a notre gamme Mavic qui peut faire tout en gros détection d'obstacles suivi smartcontrôleur de ce Mini qui est plus une entrée de gamme une entrée dans le monde du drone peut-être un peu plus grand public et où lui on ne va pas forcément lui mettre justement ces fonctionnalités-là parce que c'est des fonctionnalités qu'on réserve à notre plus haut de gamme donc j'ai un peu peur de ça le fait qu'ils aient enlevé le terme Mavic me fait peur me fait me dire que c'est peut-être pour essayer de mieux segmenter leurs deux grosses parts de marché et laisser entendre que d'un côté il y a le Mini qui fait le basique qui est le principal mais qui ne va pas plus loin et de l'autre il y a toute la gamme Mavic qui peut être beaucoup plus puissante sur ce qu'on peut lui faire faire donc voilà j'ai peur de ça j'ai vraiment peur de ça qu'il ne le mette pas en place mais d'un autre côté je me dis que DJ a tout intérêt à le mettre en place pour essayer de ramener des gens alors je vais vous donner l'exemple de Loulou Web je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui a décidé d'arrêter le drone il n'y a pas longtemps parce qu'il y en avait ras-le-bol de toute sa réglementation donc lui c'est quelqu'un de sérieux qui respecte à fond les réglementations ce qui n'est pas mon cas très clairement moi je grenouille si je trouve que c'est complètement débile lui non il est très carré à ce niveau-là ce qui est tout à son honneur et du coup ça l'a fait chier et du coup il a revendu son Mavic 2 Pro parce qu'il trouvait qu'il ne pouvait jamais voler nulle part parce qu'il était en offline zone parce qu'il n'était pas censé voler là par rapport à la réglementation parce que si parce que ça parce qu'il faut avoir l'identification alors le Mavic 2 Pro maintenant là automatiquement mais voilà toutes ces nouvelles normes vous savez la réglementation européenne plus dans les pays étrangers où on va c'est vraiment vite contraignant maintenant et donc lui qui était pourtant un passionné de drone vraiment il en a eu ras le cul de ça il a dit bon bah voilà j'arrête le drone clairement j'arrête le drone en tout cas ces gros drones là et je me dis que si DJ arrive à si DJ veut bien mettre par exemple la TV commande le smart controller plus les modes plus peut-être l'Active Track mais à ma vie même sans ça même tel quel Didier dis-moi Loulou dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi mais est-ce que là en voyant ce Mavic Mini ce qu'il peut faire en particulier avec l'OQSync 2.0 avec 31 minutes de vol est-ce que toi tu n'es pas en train de te dire drone moins de 249 grammes je ne vais pas être emmerdé par toutes les législations à la con est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va te faire peut-être revenir au drone grâce à un petit drone grand public mais qui au final nous permet d'éviter d'esquiver toutes ces conneries de réglementation donc moi je pense que ça peut être un très bon plan de la part du DJ vraiment un très très bon plan de récupérer des gens comme ça et voilà et donc je me dis que s'ils veulent ça ils ont tout intérêt à essayer de remettre des options que ces gens-là étaient habitués à avoir dans leur drone plus haut de gamme et que ça leur manquerait peut-être s'ils ne l'ont pas dans ce Mavic Mini dans ce Mini 2 du coup voilà c'est ma réflexion dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout ça c'est vraiment on est sur de la spéculation mais je suis terraillé entre l'espoir qu'ils essaient de rattirer des gens et le fait qu'ils segmentent leur gamme et du coup vraiment ils ne fassent pas ils ne feedent pas tous ces trucs donc voilà et reste à parler du prix et c'est là où le prix va un peu dans ce que je suis en train de dire sur la fin c'est qu'en fait le prix apparemment augmente de 100$ quelqu'un lui a demandé donc à la personne qui a acheté le drone chez Best Buy donc il a acheté je vous rappelle en Flymer Combo alors le Flymer Combo c'est exactement pareil on a 3 batteries le chargeur reverse la sacoche et puis grosso modo voilà et du coup c'est exactement le même Flymer Combo qu'on avait avec le DJI Mavic Mini premier du nom on a le même combo sachant que du coup là lui il a dit qu'à Best Buy il a acheté 599$ sachant que le Mavic Mini sortait à 499$ je suis allé le vérifier sur Best Buy il sort à 499$ donc 100$ de moins donc ça me fait dire qu'en fait il a dû prendre 100$ donc 100€ ça va être converti en euros tout ça il a pris 100€ par rapport à la version première du nom et du coup c'est pareil quand même 100€ surtout si on l'achète seul vous voyez seul il était à 399€ maintenant il va être à mon avis il va sortir seul à 499€ donc du coup 100€ sur 400€ ça fait quand même plus 25% ça fait beaucoup donc du coup ça me fait dire que DJI s'est dit ils ont peut-être réussi un peu à conquérir des parts de marché chez les gens qui n'avaient pas du tout drones donc un premier drone entrée de gamme c'est pour ça qu'ils avaient un prix aussi agressif à l'époque là moi c'est 100€ en plus je les trouve totalement justifiés ne serait-ce que pour l'OQSync 2.0 alors je ne sais pas si ça leur coûte ça eux mais entre l'OQSync 2.0 l'A4K je vous ai dit la meilleure tenue au vent pour moi ça les justifie complètement d'un point de vue pratique sur le terrain très clairement il n'y a aucun souci à mettre 100€ de plus et du coup je me dis est-ce que cette augmentation de tarif qui certainement suit également l'augmentation de la gamme on a vu le Mavic Air 2 a augmenté de prix aussi par rapport au Air 1er du nom du coup ils ont un peu décalé leur gamme vers un peu plus cher et du coup est-ce que ça ce n'est pas un peu le signe aussi que peut-être ils s'agressent un peu plus on met des drones un peu plus chers on cherche moins à étirer du nouveau client on cherche peut-être à attirer quelqu'un qui demande un peu plus de fonctionnalités qui est habitué qui a plus de fonctionnalités avant et qui du coup est prêt à mettre un peu plus d'argent là-dedans voilà c'est ma réflexion à l'heure actuelle il va falloir bien entendu attendre la sortie officielle l'annonce officielle à mon avis on n'aura aucune info de ce qui m'intéresse que je vous ai dit il n'y aura aucune info de plus que ce que je vous ai dit dans cette vidéo j'en suis presque sûr en particulier ils ne vont pas nous dire pour le smart controller ils ne vont pas nous dire pour les quick shots ils vont nous dire qu'il y a les quick shots ils vont nous montrer 2-3 mais ils ne vont pas montrer ce qu'il n'y a pas en particulier le blue wrong on va voir s'ils le montrent à mon avis ils ne le montreront pas et voilà ils ne vont pas parler de ces choses ils vont dire que c'est génial on a gagné un peu d'autonomie on a gagné une mine d'autonomie à mon avis c'est négligeable en vrai par rapport à avant mais voilà on va attendre de voir cette annonce officielle à mon avis ils ne parlent pas de la recharge directement aussi via USB-C malheureusement mais voilà on va attendre de voir cette annonce officielle donc je ne sais pas quand elle va sortir mais à mon avis DJI va du coup un peu se bouger pour la faire je pense et ils vont attendre surtout la sortie officielle et les tests officiels les tests du coup avec possibilité de voler alors je ne sais pas si les testeurs ont déjà c'est possible vu que si c'est déjà dans le magasin c'est qu'à mon avis il y a déjà des testeurs les gros testeurs qui les ont déjà et qui eux ont peut-être une version spéciale de l'application pour pouvoir faire voler le drone et du coup on pourra voir justement ce qu'il en est même si vous savez c'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur le premier Mavic Mini c'est que souvent malheureusement il y a pas mal de reviewer qui ne donne pas tous ces petits détails que je vous dis ici et qui pour moi sont vraiment important et j'aimerais bien les avoir et du coup on va attendre ces annonces on va attendre ces sorties on va attendre les tests mais très honnêtement même sans ça à l'heure actuelle je vous donne mon retour personnel aujourd'hui dès qu'il sort je me le prends je pense que je ne prendrai pas la version combo enfin avoir le prix de la batterie supplémentaire mais je ne prendrai pas le firmware combo parce que je n'en ai rien à foutre de la housse très clairement et même le chargeur j'en ai un peu rien à carrer moi ce que j'aurais c'est juste une deuxième batterie et du coup j'aurai deux batteries avec moi je pourrai recharger avec une powerbank en randonnée par exemple et pourquoi il m'intéresse par rapport à l'Anafi du coup je revendrai l'Anafi et pourquoi il m'intéresse parce que c'est DJI et donc DJI qu'est-ce qu'il a de très bon par rapport à Parrot c'est en premier lieu du coup sa tenue au vent comme je vous ai dit moi l'Anafi c'est un vrai problème quand je vous avais parlé du Munich Mini je vous l'avais dit c'était un vrai vrai souci j'avais fait une vidéo après sur l'Anafi je vous avais dit les défauts de l'Anafi et voilà la tenue au vent moi qui habite ici dans le sud de la France il y a souvent du vent c'est un vrai souci et ce qui fait que maintenant souvent en randonnée je préfère prendre le Mavic 2 Pro vous avez vu dans ma vidéo à la Massane j'avais le Mavic 2 Pro et pas l'Anafi parce que j'ai trop peur de l'Anafi que dès qu'il y a un peu de vent dès que je suis en altitude etc il se fasse embarquer vraiment j'ai peur de ça et donc pour vous dire au final je ne prends pas l'Anafi en randonnée je prends le Mavic 2 Pro à cause de ça et à cause également de la liaison la liaison Wi-Fi qui même en extérieur même en plein nature on a vite des problèmes dès qu'on passe derrière un arbre dès qu'on n'est pas exactement en ligne directe et qu'on est un tout petit peu loin donc ça aussi c'est un vrai souci c'est vraiment quelque chose qui m'embête et le troisième point qui m'embête c'est du coup le fait que l'Anafi vous le faites décoller vous le laissez faire et l'Anafi il fait ça quoi l'Anafi il se balade sur 1m² grosso modo peut-être un peu moins mais allez 80 cm² on va dire enfin 0,8 m² pardon il fait son tour comme ça et c'est insupportable on ne peut pas dès qu'on est dans des endroits un peu chaud un peu précis par exemple dans un ravin par exemple entre des arbres dès qu'on va avoir quelque chose de précis avec DJI j'ai aucun souci j'ai jamais eu peur je ne suis jamais en stress avec l'Anafi je suis comme ça j'ai peur je suis tout le temps en train d'essayer de le ramener pour ne pas qu'il parte en cacahuète alors si en plus il y a du vent autant vous dire que là c'est fait du cip et je ne sors même pas ces trois points là me font aujourd'hui me dire tant pis l'Anafi j'en étais content mais à l'usage je vois que je m'en sors de moins en moins parce que j'ai trop peur de le sortir entre l'Anafi et le Mini 2 ce que je vais perdre c'est en particulier la batterie que je peux recharger directement avec son port USB-C sur la batterie le témoin lumineux qui est directement sur la batterie tout ce qui est Active Track et tout ce qui va être double zoom des choses comme ça et le fait aussi je vous ai dit un truc que j'aime beaucoup sur l'Anafi c'est la gimbal qui monte beaucoup plus que 90 degrés si vous voulez elle monte beaucoup plus haut ça du coup je vais le perdre très clairement et aujourd'hui je suis prêt à le perdre parce que je préfère je vous dis je préfère avoir un drone complètement stable à l'arrêt un drone qui résiste mieux au vent et un drone avec une bonne connexion où je ne sois pas en panique dès que je vais un peu loin ou dès que je suis un peu dans une zone avec quelques perturbations en plus un drone plus léger plus compact très clairement ça je ne vous l'ai pas dit mais le Mini 2 est beaucoup plus compact qu'Anafi qui est tout en longueur donc voilà je suis prêt à sacrifier ça sachant que si j'ai besoin de ces fonctionnalités là vraiment pour un tournage un peu plus violent un peu plus précis j'ai moi de mon côté le Mavic 2 Pro qui permet de faire tout ça bien mieux avec les capteurs sur le côté une meilleure tenue au vent un Active Track de dingue et donc voilà je suis complètement prêt aujourd'hui sur un petit drone compact de voyage de randonnée à perdre l'Active Track à perdre de l'E-zoom que j'ai sur Anafi et à avoir quelque chose de plus fiable à côté de ça voilà ça conclut un peu cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez appris des choses dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes très très intéressé par ce Mini 2 et si vous êtes intéressé en tant que nouvel utilisateur ou en tant qu'utilisateur déjà averti alors est-ce que vous avez eu le Mini et du coup vous voulez prendre le Mini 2 dites-moi dites-moi si ces choses en plus pour vous vous feraient passer du Mavic Mini 1 au DJI Mini 2 et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est surtout est-ce que vous vous avez peut-être arrêté le drone à cause de ces problèmes de réglementation et est-ce que vous allez peut-être revenir Loulou Web tu me dis est-ce que tu vas peut-être revenir au drone grâce à ce Mini 2 moi ça me ferait plaisir de voir des gens qui reviennent à une passion qui ont été limitées à cause de ces conneries réglementaires alors conneries réglementaires oui évidemment d'un côté c'est bien il faut encadrer les choses il faut arrêter que les gens fassent n'importe quoi mais à mon avis c'est beaucoup trop virulent c'est beaucoup trop sévère et je pense qu'il y a beaucoup de règles de bon sens qui devraient juste être appliquées et ça poserait beaucoup moins de soucis ça c'est mon avis je ne sais pas du tout le débat que je voulais avoir mais je trouve ça dommage que de plus en plus de gens se sentent abandonnent le drone juste parce que la réglementation est complètement débile au niveau de sa sévérité et que ça devient un micmac pas possible pour essayer de voler un drone rapidement juste pour se faire plaisir par exemple au-dessus d'une plage où il n'y a personne au-dessus de l'eau ça me rend complètement fou mais voilà dites-moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à la partager aussi j'espère être le premier français à vous faire la vidéo dessus j'essaie de bourrer pour vous la sortir vide donc vous avez vu c'est dans le camion comme je peux mais voilà dites-moi si ça vous a plu je ferai évidemment une vidéo de mise à jour quand on saura plus en particulier sur tous les trucs qui sont un peu encore malheureusement flous les QuickShot l'ActiveTrack le SmartController tout ça je peur que je puisse vous le dire qu'après beaucoup de tests en sortie et encore si les testeurs le montrent et sinon moi je vous dis en tous les cas à mon niveau de particulier qui achète ces trucs avec son argent je vais certainement me le prendre et donc dès que je l'ai je vous ferai les tests très poussés comme j'avais pu vous faire sur le Mavic Air premier du nom et donc voilà dites-moi si ça vous intéresse en commentaire si vous êtes chaud là-dessus mais je pense qu'évidemment il y aura beaucoup de tests qui sont sortis avant mais voilà tant pis c'est comme ça comme d'habitude et moi je vous dis merci encore d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ces futures vidéos sur ce DJI Mini 2 je vais réussir à arrêter de dire Mavic et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo faites des photos faites des vidéos faites-vous plaisir tout ça tout ça allez salut 1 1 2 1 3 6